Allez, salut à toi, bienvenue sur MyWebFinance. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Je vais vous présenter mon portefeuille Bitpanda comme demandé et vous donner mes objectifs pour 2024. Allez, je me rends donc sur mon interface Bitpanda comme tu peux le voir. On clique normalement sur Portfolio. On va revenir sur Accueil. On clique sur Portfolio. Et sur le Portfolio, on a la valorisation globale de son portefeuille. Voilà, on voit que depuis une journée, ça perd. On voit depuis 7 jours, ça perd à peu près 8%. Depuis 30 jours, à peu près 4,23%. Et depuis un an, 16,89%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en année 2023, j'ai gagné sur mon portefeuille crypto uniquement 16,89%. Ça reste honorable par rapport à un portefeuille d'action ou d'ETF puisqu'on était dans une année plutôt difficile pour les crypto-nonnaies. C'est seulement en fin d'année que celles-ci ont remonté. J'ai déjà eu d'ailleurs des commentaires à ce sujet plutôt négatifs me demandant pourquoi en 2023, j'ai investi sur certaines cryptos qui touchaient plutôt le fond. Et là, vous allez comprendre pourquoi quand on va aller sur le portefeuille. Alors, le portefeuille rapporte depuis son ouverture, on va dire justement début 2023, déjà plus 20%. Et on va voir ce qui se passe. Alors, j'ai un portefeuille avec des coins qui sont non stackables. D'accord ? Je vous rappelle que le stacking, c'est quand vous placez vos jetons pour sécuriser la blockchain ou en tout cas aider à la sécurisation de la blockchain. et en contrepartie, on vous donne une plus-value annuelle, un APR et on vous donne de l'argent toutes les semaines sur Bipanda et ça peut être tous les jours dans la blockchain ou tous les mois. Et en fonction de ceux qui sont placés en stacking, ça rapporte un petit peu plus d'argent puisque le cours du jeton ne fluctue pas qu'avec le marché. Alors, vous avez ici dans ma stratégie beaucoup de coins stackables puisque c'est important et ça permet d'amortir la chute. Alors là, j'ai à l'intérieur de ce portefeuille du BEST, c'est le jeton de la plateforme qui me permet de me classer en VIP 4 sur la plateforme. J'ai investi dernièrement, vous avez vu la vidéo dans du XRP, je suis à moins 10%. Dans le Bitcoin, alors c'est complètement anecdotique, 43,39% mais je n'ai rien du tout en valorisation de portefeuille. Dans le fait, voilà, plus 3,65, on va dire que c'est flat, ça n'apporte rien pour l'instant. Et j'ai toute une plétude de petits coins comme ça, là, qui traînent et qui m'ont été donnés en giveaway quand ils ont été introduits sur Bipanda. Vous pouvez le faire, vous pouvez reprendre une demi-vidéo où je vous explique comment cela fonctionne. Voilà, donc j'ai quelques petits coins qui ne servent à rien, ils sont à moins quelque chose mais ça ne vaut pas plus de 3 euros. Et ensuite, donc ça c'est la même chose. Et ensuite, j'ai tous mes jetons, c'est-à-dire le gros de mon portefeuille stratégiquement sont glissés en stacking, c'est-à-dire que je choisis le projet ou je choisis le jeton en fonction du projet, de son intérêt, du marché et également, il y a un critère de choix, c'est le fait qu'il soit stackable. Bien que l'on dise que quand on stack le jeton, en général, comme il y a redistribution du jeton, il y a plutôt un marché qui est en baisse plutôt que celui-ci se relève. Mais là, comme on va rentrer en marché plutôt haussier, cette stratégie sur 2023, à mon avis, portera un petit peu plus ses fruits puisque chaque semaine, je touche des royalties et vous allez voir dans cette vidéo combien je touche sur chaque jeton. Alors, on va commencer par The Graph. Alors là, ça m'a valu des commentaires assez négatifs. Pourquoi tu investis en The Graph ? Ça ne partira jamais avant le Bitcoin. Moi, j'avais dit le Bitcoin, il partira, mais avant, il y aura The Graph qui partira puisque les projets vont se relancer et les blockchains, de manière générale, les projets de blockchain vont repartir. Eh bien oui, The Graph a effectivement explosé puisqu'il a fait plus de x2 puisque je gagne 140% à ce jour après mon investissement dessus et il a déjà commencé à exploser avant le Bitcoin. Alors, je vais dessus et je te montre. J'ai donc fait 140%, je gagne 6,87% à l'année et ce qui m'a déjà rapporté 917 euros depuis mon investissement soit à ce jour 56,98 euros, on pourrait dire 57 euros par mois. Je toche donc 57 euros par mois sur cet investissement et le rendement global est de 5 976 euros, ce qui est à mon avis pas trop mal comme investissement. Je reste donc en position sur ce jeton et je n'ai pas l'intention de sortir pour le moment car si on analyse sa position, on voit que celui-ci a atteint les presque 2 euros en ATH. Alors, l'ATH, et là on est à 0,14. Alors, j'ai encore vraiment beaucoup de possibilités pour voir grimper encore le montant. Voilà pour le premier coin. Alors, je reviens en arrière et maintenant, je vais vous montrer le second. Polkadot, plus 18,66%. Ça m'a rapporté 760 euros depuis que j'ai investi dessus. Je gagne 11,5% annuellement dessus, ce qui est pas mal du tout. Et ça me rapporte 44,14 euros par mois. Donc, vous voyez, déjà, on est à peu près à une rentrée mensuelle de 100 euros sur les crypto-monnaies. Pareil, je ne compte pas sortir de Polkadot car si on regarde son ATH, là, on est à 6,59 euros et il est à plus de 40 euros. C'était la folie à l'époque. Donc, si on imagine qu'il rentre et qu'il tape son ATH, c'est la folie dans le portefeuille. Bon, c'est très peu probable en ce sens où les jetons continuent à rentrer et le market cap a augmenté automatiquement. Ensuite, la Pécoin, plutôt un déboire sur la Pécoin. On me l'a dit également dans les commentaires, ma stratégie. Néanmoins, je vais persister. Je pense que les NFT vont de nouveau exploser. Même si on est dans l'année plutôt de l'intelligence artificielle, je pense qu'ils vont reprendre du poil de la bête. Et comme je suis rentré à un prix assez faible, cela me permettra de récupérer au minimum ma mise plus les 14 % annuels qui tombent toutes les... Pas les 14 %, mais les jetons qui tombent toutes les semaines sur la Pécoin et qui vont me permettre de sortir la tête de l'eau parce qu'on est déjà à ce jour à plus 789,30 sur une valeur mensuelle de 30,12 euros de loyer. Voilà, on va donc attendre progressivement. Pour votre information, je rentre en DCA avec une valeur de 10 à 15 euros par semaine sur la Pécoin pour commencer à lisser progressivement les pertes sous-jacentes. Ensuite, je vous parle donc de Cardano Cardano qui, lui, est plutôt dans le vert puisqu'il dégage déjà à plus 8,48 %. Il a un mini, 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 mini plus-value annuel de 2,40 %. 2,4 %. Et cela rapporte très, très peu. Cela m'a rapporté 122,58 € et cela me rapporte 5,50 € par mois. Ensuite, je vais me rendre sur Cosmos, Atom. Voilà, blockchain très intéressante également. Là, c'est 12 % par an. On est à plus 1,80. En gros, c'est flat. On ne perd pas, on ne gagne pas au mois de janvier 2024 dessus. Mais cela me rapporte mensuellement 20,40 €. Donc, si vous regardez les loyers que je touche chaque mois, cela devient intéressant puisqu'on est dans un investissement à 12 points et on commence à titiller les sommets de ce que l'on peut obtenir en immobilier. Ah, le fameux investissement sur Solana que j'ai mis en test sur Bitpanda. J'ai un prix moyen d'achat de 22,94 sur ce portefeuille. Vous savez que je suis un Solana maximaliste. Ce portefeuille, il est uniquement pour la démonstration. Vous avez pu voir dans d'autres vidéos d'autres portefeuilles sur Solana. Et vous pouvez voir que sur celui-ci, bien que je sois rentré tard, et je suis rentré également sur la baisse du Solana, on est aujourd'hui à plus de 295 % en moins d'un an sur le sol puisque sur les 3 à 4 derniers mois 2023, c'est parti au ciel tout seul. Cela me rapporte 8,19 € par mois en ce sens où il a un rapport de 5,3 % encore une fois en stacking sur Bitpanda et c'est un choix stratégique. Voilà. Ensuite, nous avons le Casper, auquel je crois beaucoup. Vous avez aussi un compte ici de démonstration. Le Casper, c'est 7 % par an et ça ne rapporte pas grand-chose parce que c'est une petite monnaie. 4,88 € par mois, en tout cas le mois dernier. Moi, le CSPR, j'attends que la blockchain soit plus utilisée par les entreprises puisque c'est une blockchain spécifique qui sert en inter-entreprise, notamment pour la logistique, la gestion des stocks, des transports et les normes, en tout cas la traçabilité des normes. Voilà. Et ensuite, sur ce portefeuille également, vous avez l'injective, également un portefeuille de démonstration qui lui a un rendement de 10 % annuel. qui a déjà plafonné les 690 %. Et on va voir ce que ça va donner en 2024. Je pense qu'il y en a encore beaucoup sur le pied. Pas la peine d'aller voir l'ATH parce que c'est quelque chose d'assez récent. L'ATH a été touchée il y a très peu de temps à 40 $, je crois, un truc comme ça. 40 $ et ça me fait du 725 € sur l'injective. Voilà, ça me fait 6,60 € par mois et 67 €. 0,2 € à présent, je reste en position dessus. Je crois beaucoup plus à l'injective, voire dans mes objectifs à discrétion, c'est à 100 € la valeur de l'injective selon moi sur l'année 2024. Voilà, je t'ai présenté l'ensemble du portefeuille pour le début 2024. Et on fera régulièrement un point comme j'ai l'habitude de faire pour te montrer la progression de celui-ci, éventuellement mes arbitrages sur ce portefeuille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la newsletter en allant sur le site www.mywalletfinance.com Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501